C'est vrai, j'ai pas encore fini de brûler les nids restants. Où il est ce putain de nid ? Il doit pas être loin. Hé, bienvenue en enfer. Ça te fait de m'écrir. Une prime. Sous-titrage ST' 501 Oh, la vache, je te plains. C'est Red comme façon de mourir. Oh, je dois pas être loin d'un nid. Je le sens. C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! Ok, c'est bon. De l'essence. Ah, et voilà. Voilà. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh, à l'odeur ! Je dois plus être très loin ! C'est parti ! Allez vers vos putes mourir ailleurs, sales de mes dents ! C'est parti 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 ! Le Nero vous a laissé dans la merde ! C'est parti 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 ! Combien vous n'êtes pas de fils de pute in two of them ? C'est parti ! Le micro-enregistreur, voilà... Alerte ! Alerte ! Ici le camp de réfugiés 13 Delta, à l'où est-ce que tu fous ? Nous sommes envahis ! Dites-le ! Je fais ce que je peux ! Il faut qu'ils viennent nous chercher ! Ferme ! Ferme ! J'essaie de... Je répète, ici le camp de réfugiés 13 Delta, nous sommes envahis ! Vous me recevez ? Donne-moi ça ! Qu'est-ce que tu fous ? J'ai dit ! Lâche ! Donne-moi... Lâche ! La radio ! Mayday ! Mayday ! Mayday ! Nous sommes envahis ! Mayday ! Non ! Non ! Non ! Non ! Mayday ! Non ! Putain... Je regrette de ne pas avoir été là. Oh ! Hop ! Je regrette de ne pas avoir été là ! Ce n'est pas un sourire ! C'était le dernier. Salut, chéri. Ouais, j'ai... j'ai fait le ménage. Ils viendront plus t'embêter, maintenant. Salut, c'est encore moi. Sous-titrage ST' 501 Écoutez, enfin, je savais que ce serait le bazar, mais... On pouvait pas prévoir que ça partirait en vrille, comme ça, aussi vite. Tu comprends pas. Je sais pas ce que je ferais si je te perdais. Tout ça, c'est ma foute. Hé, personne va perdre personne. Je t'ai fait une promesse. Tu te souviens ? Ouais. Dikon, attends. Sarah, viens. Y'a une gosse, là. Attends. Hé. Hé, ça va ? Allez, viens. On va retrouver tes parents, d'accord ? Faut vraiment qu'on y aille. Allez. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, non, je pense pas. Bon, alors, appuie ici, aussi fort que tu peux. Tu peux courir ? Je crois pas, non, mais je pourrais marcher. Ça fera l'affaire. On y est vrais. D'accord. Allez. Y'a deux heures, ça a grouillé de fédéraux. Ils ont dû évacuer. Ouais, ils ont dû mettre les voiles. Elle est brûlante. La lame a dû toucher le rein ou un truc comme ça. Elle fait une septicémie. Comment tu te sens, petite soeur ? J'étais bête. C'était une gosse. Juste une gosse. C'était juste une gosse. Avec un gros couteau. Hé, aide-moi. Allez. Ok, viens. Merde. Encore une foule. Faut mieux filer avant qu'ils arrivent. Faut qu'on monte sur le droit pour faire signe à ces hélicos. Je m'en occupe. Là, essaie de te reposer là-bas. Là. Doucement, doucement. Elle me rappelait beaucoup ma petite soeur. Tu comprends ? On passait notre temps à jouer à cache-cache ensemble. Souvent, elle... Elle rentrait sa tête dans son manteau pour se cacher comme ça. Je me suis déjà fait planter, mais là, c'est grave. Elle est brûlante. Putain. Regarde-moi ça. Faut qu'on bouge. Là, ça passe pas. Ok. D'accord. Hé, tu peux marcher ma puce ? Oui. Bougeur ? Oui, je tiens. Trouve-nous une sortie. Ok, ok, attendez, attendez. T'as une idée ? Ok. Tu fais diversion. Moi, je me folle derrière lui, ok ? C'est rien, c'est rien. Allez, fonce. Je te chère, fonce. Allez, tout de vous faire foutre ! Monsieur ! Hé ! J'ai pas d'armes ! J'ai pas d'armes ! Sortez ! Écoutez-moi, écoutez-moi ! Ma femme s'est prise un coup de couteau. On veut juste accéder au toit. Sortez ! Il y a un hélicoptère, c'est-à-dire. Écoutez, on voit... Vous avez tué ma femme ! Oh, non, 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 écoutez. Je sais rien au sujet du mœur de votre femme. Et je suis vraiment désolé, mais on n'a rien fait du tout. On n'a rien fait du tout, oui. Non, vous avez tué quand ? Vous avez tué ma femme ! Vous avez tué ma femme ! Merde ! Je vous l'avais tué ! Je vous l'avais tué ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Oh, bordel. Oh, bordel. Ticott, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il y a ? Allons-y. Attendez, aidez-nous, elle est blessée. Qu'est-ce qu'elle a ? Elle a... Elle n'a pas le truc qui touche les autres. C'est un coup de couteau. Je ne peux plus prendre personne. Ok, écoutez, O'Brien. Si on ne la conduit pas à l'hôpital, elle va y rester. Il n'y a plus aucun hôpital. Comment ça, plus d'hôpital ? Vous avez des docteurs, un tri des blessés, des militaires ? Écoutez, je suis en dernière année, ok ? Je me suis porté volontaire, je ne suis même pas censé être là. Ryan ! Ok, merde. Je ne peux prendre que deux personnes, ok ? Deux ! Quoi, vous avez de la place que pour toi ? On est en surcharge, ok ? Je ne peux en embarquer que deux, c'est tout. Ok. Allez, aidez-moi, allez ! Ma chérie, ça va aller. Tu vas t'en tirer. Je m'en occupe. Je reviens tout de suite. Ok, Bowser, on y va, faut qu'on t'embarque. Faut qu'on monte dans les écrans. T'entendu le gars. Ils ont de la place que pour deux à bord. Alors vas-y. Va avec elle. Je vais m'en tirer. T'inquiète, j'en ai vu d'autres, pas vrai ? Hein ? Oui, c'est vrai. Vous allez où, là ? Quoi ? Vous allez où ? Au camp de réfugiés, Swiffinger Jack, à l'ouest. Non. Boozer s'en sortira pas si je pars avec vous. Elle s'appelle, reviens. Vous venez ? On y colle. Non. Dick ! Oh putain. Il qu'est de fait. Tu... Sois tranquille, d'accord ? Je... Je reviendrai te voir et... Je sais, tu préférerais que je vienne plus, mais... Faut croire que Bowser a raison, je... Je peux pas m'en empêcher. Comme... Comme je t'ai dit, je... Je reviendrai. Bowser ! Un autre hélico d'une héros ! Qu'est-ce qui trafique ? Dick ! Ta radio est allumée ? J'avais du temps à tuer. Je t'ai fait des trucs. Oh Bowser, c'est génial. Ouais, j'en aurais besoin. Terminé. Ici, Radio Libre Oregon. La vérité vous libérera. Aujourd'hui, je pensais aux origines de tout ça. Les racines remontent loin. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. 1947, les fédéraux ont adopté le... Comment ça s'appelait déjà ? Le National Security Act. Le but du truc, c'était de donner aux fédéraux le droit de prendre le contrôle de nos routes. De nos chemins de fer. De nos radios. De tout ce qu'ils voulaient, en gros. Sans aucun mandat. Aujourd'hui, les fédéraux ne sont plus. Mais nous, on est toujours là. Pour faire briller la vérité sur le monde. En vérité, je l'avais vu venir. Depuis des années, on voyait les photos de camps de la mort d'une héros. Construite pour détenir des citoyens américains. Personne ne m'a cru. Si on avait été plus nombreux à l'ouvrir, rien de tout ça ne serait arrivé. Mais je peux vous dire que ça n'arrivera plus. C'était Marc Copland pour Radio Libre Aurégon. Ne gobez pas les mensonges. En tout cas, t'as raison pour une chose, Cope. Tous ces camps de réfugiés du Néro, c'était des camps de la mort. Mais juste pas comme on l'aurait cru. Ça devrait le faire. Sous-titrage ST' 501 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 O'Brien, un des mecs du Nero. Je vais essayer de le retrouver. Il faut que je sache ce qu'il s'est passé. Merde. Ok, écoute, je serai bientôt en état de reprendre la route. Je pourrais t'aider, Dick. Si il est vivant, on le retrouvera, cet enfoiré. Tu l'as dit, oui. On se reparlera plus tard. Terminé. Ok, O'Brien. Où tu te caches, enfoiré ? Sous-titrage ST' 501 Salut ! Salut ! Je suis comme qu'il irait perdu. Vous pourriez m'aider ? Vraiment ? Vous êtes perdu ? Ouais, je cherche la vieille route de Belnappe et ça manque un peu d'indication par là. Sérieux, vous vous payez ma tête ? Non. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Oh, c'est génial. Il manquait plus que ça. C'est super. La grosse éclate. Et sinon, vous me renseignez ? Quoi ? Oh, pardon, j'ai jamais entendu parler de Belnoque, Belnaque, Belni... Belnappe. Belnappe, ouais, c'est ça. J'ai aucune idée d'où ça se trouve. Je suis désolée, je peux pas vous aider. C'est non, alors ? Navré. Ok. Bon, merci quand même. Hé ! Je vous dépose quelque part ? Oui, volontiers. Merci pour cette offre si spontanée. Je m'appelle Sarah. Mets-moi Dickon. Ah, désolée pour le cambouis. Comment je fais pour... pour mon sécher ? C'est pas sorcier, il suffit de... enfoncer, oui. C'est ça, ok. Tout le monde en selle. Si je... Ouh ! Ouh ! Ok. C'est bon. Hé ! Tenez-vous à moi. Merci beaucoup. Pas de soucis. C'est juste que... y'a pas de bar ici, alors. Mais si, y'a chez Crazy Willy, un peu plus loin sur la route, y'a aussi... Non, je voulais dire qu'on capte pas ici. J'avais compris. Bien sûr, je vois. Bon. Alors, que fais une fille comme vous dans un endroit pareil ? C'est drôle, je me pose souvent la même question. Je bosse dans la recherche. Vous savez, j'étudie des choses. Merci, je voyais pas du tout ce que c'était la recherche. Désolée, je m'occupe des plantes. Vous étudiez les plantes ? Oui. Hé ! Hé ! Attention ! Attention ! Oh mon dieu ! Ouh ! Connard ! Oh mon dieu ! Vous allez bien ? Oui, je suis juste... Oh mon sang, c'est pas passé loin. Ça va, vous êtes sûre ? Oui, c'est le choc. Oh la vache. Bonne nouvelle, je capte. Salut. Ouais, ça va, mais... La bagnole que tu m'as prêtée, là, c'est une épave. Il me faut une dépanneuse. Je suis sûre, là... Je sais pas, sur... Une route paumée... La route 42. Route 42. Ouais, à un kilomètre et demi. Ok, on se voit quand t'arrives. Madame, je vous raccompagne à votre voiture, on attendra la dépanneuse. Euh... Je sais pas trop... Pas de soucis. Je suis sûr que ces cons seront ravis de vous déposer quand ils passeront. Ok, d'accord. D'accord, laissez-moi... Juste une petite seconde. Ils vont pas tarder à revenir, alors... Ok, ok, c'est bon, on y va. Mais tâchez d'être plus prudent cette fois, d'accord ? Vous étiez pas vraiment perdus, pas vrai ? Ça dépend à qui vous demandez. Mon ex dirait que je suis perdu depuis des années. En tout cas, vous connaissez bien la région. Donc, vous êtes pas du coin ? Non, je suis de Seattle. La boîte pour laquelle je bosse vient d'ouvrir un labo ici. Et me voilà... Parachutée au beau milieu de nulle part. Pour étudier des plantes. Tout juste. Je vous l'ai déjà dit. J'avais oublié. Euh... Enfin, bref. La boîte qui m'emploie, il travaille pour une firme de bioingénierie. Certaines plantes que j'étudie sont très rares. Et... Il se trouve qu'elles poussent justement dans la région. Eh ben ça, ça m'embouffe carrément un coin. Oh putain, quoi encore ? Crete ! On a de la compagnie. Oh putain ! Fais-moi le mal. Alors, tu prends pour qui ? C'est un putain de méchant motard, hein ? Eh ! Jette-lui la gueule ! Alors, t'aimes ça, ma poule ? Tiens la gueule ! Joues moins les grands bras, hein ? T'apprendras jamais, par vrai, ma gueule ! Eh ! Eh ! On va t'apprendre ! On va te donner une leçon ! Allez ! Allez ! Oh ! Merde ! C'est sans moi, je me casse ! Attends ! Attends ! Eh ! Attends ! Attends ! Roule, bordel ! Roule ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Oh non ! Non ! Oh mon Dieu ! Eh ! Je suis désolée, je... Non, non, non ! Je sais pas ce qu'il m'a... Je fouillais dans votre sacoche et je l'ai vue et... Oh bon sang, j'aurais pu tuer quelqu'un ! Oh merde ! C'est pas faux, mais il aurait fallu viser quelqu'un d'abord. C'est la première fois que je fais un truc pareil. Je l'ai vue ! J'ai vu dans votre sacoche, j'ai essayé d'appeler la police, mais j'avais... Vous avez bien fait ! Ça s'acaptait pas, j'avais plus de signal, et... Voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire. Je vais rester avec vous ici et attendre que votre amener arrive. Merci beaucoup. C'est la première fois que je fais un truc de ce genre. J'aurais pas cru. Ah ouais ? Hey ! Sous-titrage ST' 501